Qu'est-ce qu'être français de votre point de vue ? On sait que vous êtes attaché à ce pays, à la France, à sa particularité. Le christianisme fait partie de l'identité française, au même titre que la laïcité aussi dans notre pays. Vous vous souvenez que le pape Jean-Paul II est venu, je crois, la première fois, et il a interpéré la France en lui disant « Rappelle-toi ton baptême, rappelle-toi que tu es identifié au christianisme, tu es chrétien. Être chrétien, ça veut dire porter les valeurs chrétiennes, porter Jésus comme modèle d'homme, comme modèle à suivre. Et nous retrouvons le Christ à travers ce baptême que nous avons reçu, qui nous a identifié, qui nous a configuré au Christ. Parce que le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui porte un nom chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté le Christ, qui s'est configuré au Christ, qui s'est identifié au Christ, et qui peut dire, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, si les Français retrouvent cette capacité de réintroduire le Christ dans leur vie, dans leur politique, dans leur culture, alors la France redeviendra ce qu'elle a été dès le début. Mais c'est pourquoi il faut que cette interpellation de Jean-Paul II soit comme continuellement réactivée. France, rappelle-toi de son baptême, c'est-à-dire, accepte le Christ et identifie-toi au Christ.